Bonjour et bienvenue de retour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à cet avionique c'est un contrôleur CP-CS, système de pression de pression de cabine qui permet de réguler la pression dans la cabine ici il y a deux pressions de pression, l'un pour la cabine et l'autre, peut-être la pression statique, mais je ne suis pas totalement certain vous pouvez voir que cette boîte est lacrée, c'est comme un verre ici nous avons un connecteur avec beaucoup de pin et ici un autre connecteur, probablement pour la supply de pouvoir nous ouvrons cette boîte pour voir ce qu'il y a dedans ok, regardez ça, des billets électroniques et nous pouvons voir ici les filtrés de l'EMC il y a quelques ferrites ici, VK200 il y a aussi des capacités de pass-through et ici nous avons un tas de diodes de TVS un pour chaque input-output il y a environ 40 ou quelque chose comme ça nous avons beaucoup de mal résistants nous pouvons voir ici un converter DC-DC Interpoint qui est la marque classique pour ce genre de part dans un Unix nous avons ici des capacités électro-chimicaux des capacités électro-chimicaux de SIGSAFKU c'est une marque française 125 degrés des capacités sérieuses ces deux choses sont les sensores de pressur bien sûr et nous avons plusieurs couches électroniques il y a un couche principale et deux couches d'outre cette couche est probablement pour l'interface 429 nous pouvons voir ici cette partie ici nous avons ici c'est un rôle 55 34 un haut-noise des open-ups les deux ne sont pas populés donc ici nous avons un max 333 donc ces trois parties sont probablement des switches analogues et ici il y a un 8 je ne peux pas lire et c'est un OP200 qui est développé et ici nous avons le rôle LM2901 c'est un comparateur quad maintenant nous avons 7 parties identiques Je ne peux pas lire le numéro de part. Le numéro de part est masqué par la coûtée conforme. Ici nous avons une LG 1543 et une LTE 280 1020. Nous pouvons voir ici cette petite boîte intercollectée. Nous avons ici une petite EEPROM. Celle contient des données de calibrations pour le sensor de pression. Nous avons ici une boîte de CPU. Il y a 4 mémoires de flash et 4 static RAM. Il y a ici un 6802 microprocessor. Et cette partie peut être un FPGA. C'est un A54SX72A. C'est un FPGA de MacTel. Un microchip maintenant, 72 000 gates. Nous pouvons voir dans cet endroit un analogue front-end. Il y a ici un ADC10.3. C'est un ADC10 bits. Et nous avons plusieurs puits accuratifs. Ici, il y a plusieurs LT10.52 et plusieurs LT10.14. Nous pouvons voir qu'il y a 4 wires ici. Dans l'autre sensore, il y a 6 wires. Il semble qu'il y a différentes puissances. En tout cas, l'output de ce sensore, au moins, est un analogue voltage. OK, parce qu'il est connecté à cette front-end. Et ces deux parties sont des conduits de power. Nous pouvons voir qu'il y a plusieurs airings pour 29 commandes. Le premier est 01, 101, 100, c'est pour dire 154. Il y a plusieurs possibilités pour le label 154. Le premier est la position de la pressurisation de la pressurisation de la pressurisation. Ça fait sens. OK, le deuxième label est 117. Le deuxième est 116. Ici, nous avons 104, 105, 106, 107. La chose est 117. La pressurisation est 117. 117. Pour la dernière partie, je vais essayer de retirer ce sensore de pressur. Mais il y a aussi une référence de couleur PAA23. Il semble qu'il y a un laser qui s'ouvre ici. OK, donc nous pouvons voir le élément de sensore, qui est là. Et il y a une boîte électronique, avec plusieurs lignes. Je dispose du capaciteur de tantalum. OK, donc nous pouvons voir ici les connexions au sensore. Il y a deux portes ici. Et il y a trois autres portes ici. Et nous pouvons voir que nous avons le sensore de température. OK, donc ce sensore est effectivement de couleur. Il y a une date, April 1997. Donc, c'est le Nupia 2234. Donc, c'est la precision NOPAP. Il y a ici une INA 118. C'est l'amplifier d'instrumentation. Cette partie, c'est le RF02. C'est la référence de voltage. Il y a ici une 2951. Donc, c'est le régulateur de voltage. C'est le 7660. Donc, c'est la charge de charge. Il est utilisé, évidemment, pour la génération de la puissance négative. À l'autre côté, il y a un autre amplifié d'instrumentation. C'est difficile d'accéder au sensore. C'est un sensore piezo. OK, nous pouvons voir ici le sensore de température. C'est une partie TO92. Donc, on peut voir ici le piezo-sensor. On peut voir un membrane ici. Alors, inside, il y a une sorte de grise. C'est le sensore de température NLM35. Nous avons ici le diagramme schématique. C'est le transduceur de température. Le sensore de température est ici. C'est le bridge d'Ouest. Il est supplié avec une courante constante. Ce qui est fait par cette opampe et ce résisteur ici. C'est une courante constante. Parce qu'il y a seulement un ou probablement deux éléments sensores. C'est-à-dire que la relation entre la résistance et le voltage de l'outil différentiel n'est pas linéaire. Ce n'est pas le cas si vous avez quatre éléments sensores. L'utilisation d'une courante constante permet d'augmenter la linéarité entre la pression et le voltage de l'outil différentiel. Le voltage de l'outil différentiel est lié à cet amplifié d'instrumentation. J'ai calculé le gain de 8.08. Il y a le voltage de référence ici. Ref02. Ce voltage de référence est atténuée. Et ce voltage est utilisé pour la source courante. Et aussi pour le supply de LM35. C'est le sensore de température. Vous pouvez voir que le voltage de référence peut aussi être misé externement. Donc je pense que cette ligne est connectée à l'input de l'EDC. Quand vous utilisez un bridge comme ça, c'est un mesure de rassiométrique. C'est-à-dire que le voltage de référence différentiel est proportionnel, bien sûr, à la pression, mais aussi à l'application de l'eau. Dans ce cas, normalement, vous n'avez pas de référence de référence de référence très accurate. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le ratio entre l'outil de l'eau et la référence de référence de référence de référence. Ce ratio est totalement indépendant de la référence de référence de référence de référence ici. Et nous pouvons voir ici la mesure de température. Il utilise le même amplifier d'instrumentation. Le gain est installé à 1.86. Il y a ici une variation de 10 millivolts par degrés. Comme l'outil, nous devons avoir une variation de 18 millivolts par degrés. Nous avons ici l'application de l'eau de ce circuit. Il y a un régulateur positif, ici, qui utilise ce MIC2951. Et il y a aussi un régulateur négatif, qui utilise le classique 7660. L'attitude de l'input est pré-regulé, en utilisant ce transistor de ballast et ce diode d'inéaire.